bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société new craft day qui m'a demandé si je voulais bien encore renouveler avec eux un partenariat pour la quatrième fois cette fois ci ils m'ont proposé de prendre des articles dans leur rubrique point de croix parce que depuis peu de temps ils ont ouvert une rubrique point de croix donc ils m'ont demandé si ça ne me dérangeait pas de vous montrer ces produits qu'ils ont chez eux donc à savoir qu'un new craft day propose du diamond painting il propose de la peinture par numéro et du point de croix on a du bricolage de diamant de painting des objets spéciaux des objets rapides à faire avec des diamants en strass et tout simplement aussi des toiles comme on a l'habitude de faire régulièrement quand on est des adeptes du diamond painting voilà donc new craft day me propose pour vous les abonnés un code promo qui est ISA10 ne vous inquiétez pas il sera noté dans la barre d'infos comme d'habitude et donc ainsi que les liens des produits donc le code promo que j'ai pour vous est de 10% donc sinon vous avez aussi la possibilité pour plus de 50 dollars d'achat dans leur boutique ils vous offrent deux cadeaux pour pour vos achats dépassant 50 dollars d'achat donc à choisir entre les 10% de réduction ou de cadeaux en plus si vous avez un gros colis à faire beaucoup d'achats et de dépenser un peu plus de 50 dollars donc voilà sans plus attendre on va voir les produits ensemble je recule parce que ça fait du bruit j'ai déjà ouvert le sachet parce que j'attends pas mal de petites choses un peu de partout juste des articles personnels alors je vais tout enlever comme ça on évite à chaque fois les bruits ça sera beaucoup mieux pour tout le monde et voilà comme ça mon sachet est vide donc un premier article que j'ai pris chez new craft day d'ailleurs que je remercie énormément pour leur confiance qu'ils me font ça leur faisait plaisir de me proposer des produits point de croix et moi aussi ça m'a fait énormément plaisir qu'ils me le proposent donc ça faisait longtemps que cet article cet article aussi me faisait de l'oeil donc c'est un étui genre stick pour mettre vos aiguilles à l'intérieur donc à mon tour je peux découvrir enfin à quoi ça ressemble d'accord ok on baisse là il était monté à fond ok voici les deux fameux petits trous dont on nous parle régulièrement que les aiguilles des fois tombent ici moi je vais faire un petit système pour qu'il n'y ait plus ce problème là je vous montrerai à l'occasion comment je vais procéder donc moi mon modèle celui que je voulais c'était hibiscus il n'était plus disponible donc ils m'ont proposé celui-ci ah oui c'est aimanté effectivement ça c'est bien donc celui-ci alors peut-être mettre comme il faut que ça coïncide dans les dessins vous voyez il est très très beau là on a un petit village qui s'appelle nuit étoilée donc là j'ai juste un petit petit éclat petit morceau qui a dû qui a dû sauter mais sinon il est superbe donc ici vous voyez ces couleurs or en dessous ces couleurs or le tube on penserait vraiment à un tube de rouge à lèvres quoi donc on va mesurer je prévois à chaque fois le mètre ruban parce que c'est vrai que même moi quand je vois des fois des articles vous voyez j'ai pas un coïncident dans mon sens hop quand on voit des fois des articles ça nous paraît petit ça nous paraît grand au moins avec un mètre ruban et ben vous avez tout de suite la dimension réelle donc il fait 7,2 cm et de large 2 cm oui bah écoutez c'est ni plus ni moins que la taille d'un tube de rouge à lèvres donc ce tube étui à aiguilles c'est des peintures à l'huile et quand on touche on sent un petit relief sur le tube c'est rigolo mais c'est vraiment mignon regardez on voit le paysage illuminé avec la lune ouais c'est vraiment sympa c'est super minutieux comme travail donc il possède 10 étuis totalement différents avec des motifs différents avec des fleurs avec un bateau sur une mer agité me semble-t-il mais vraiment ils ont des super modèles et c'est super pratique pour ranger vos aiguilles que ce soit à la maison ou en déplacement je trouve ça super top et ça faisait longtemps que ça me faisait de l'oeil je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais en avoir un donc le premier n'étant plus en stock ils m'ont proposé le suivant et c'était donc celui-ci ciel étoilé donc je vais vous donner son prix les taux prix de 4,20 euros voilà donc écoutez pour ranger ces petites aiguilles il n'y a rien de tel et en plus c'est aimanté donc ça s'ouvre pas voilà il faut y aller là je tire pas forcément mais voilà il faut quand même donner une petite un petit mouvement pour pouvoir l'ouvrir correctement voilà donc nous allons passer à l'article suivant hop là donc je ne sais pas trop si vous allez bien voir comme ceci le modèle mais au pire je vous mettrai parce que c'est un petit peu flouté je vous mettrai à la suite du déballage ici tout de suite d'ailleurs je vais vous mettre la photo de l'article correspondant à celui-ci voilà du coup je vous ai épargné quand même le bruit de la pochette plastique donc là il s'agit d'une petite toile j'ai voulu prendre une petite toile pour vous montrer aussi l'avancée et puis pour montrer aussi à Newcraft Day l'avancée de d'un des produits que j'ai pris chez eux et je la trouvais très jolie donc c'est toile cuisine en 11 etc elle fait 25 par 21 et elle est au prix de 4,33 euros donc vous voyez c'est vraiment une petite toile donc on a un kit qui est toujours bien pour démarrer on a une bobinette on a une bague pour justement quand on utilise ce genre d'article pour pas se piquer les doigts ou du moins éviter de se piquer les doigts un pompon avec une deux trois quatre cinq aiguilles celle-ci elle est piquée à l'envers ou ouais elle est piquée à l'envers sur le coup je me suis dit mais elle est bizarre cette aiguille je vais bien regarder hop ouais elle est piquée à l'envers oulala fatigue une deux trois quatre cinq donc on a cinq aiguilles sur un pompon et nous avons un enfile aiguille qui est toujours pas mal à avoir surtout quand on démarre dans le point de croix et qu'on ne possède pas ce genre d'article et bien écoutez ça peut vraiment bien dépanner donc du moins d'en avoir un alors je sais que des personnes ça leur arrive de les perdre moi jusqu'à maintenant ben comme tout est rangé correctement dans des boîtes j'ai jamais perdu quoi que ce soit mais bon on sait jamais si on part en déplacement ou autre on pourrait perdre facilement ce genre d'article allez c'est parti alors voici la toile vous voyez hein le patron est vraiment tout petit mais ça va être l'éclate à faire parce que ce sera quelque chose vraiment de génial à faire donc c'est du 11 ct donc comme vous avez vu hein on a des petites boissons cupcakes vraiment ça donne envie d'ailleurs faudrait pas trop que ça me donne faim pendant que je le fais donc ici les instructions par contre elles sont vraiment en tout petit il y a toujours moyen de les retrouver partout et puis de toute façon peu importe l'unboxing que vous regardez chez moi dans le point de croix vous retrouvez les instructions il suffit de faire un petit arrêt sur image et vous verrez de bien plus près les instructions surtout si vous démarrez dans le point de croix ensuite nous avons le patron de notre petite toile qui est très 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 clair comme vous voyez le contour en 25 il y a rien à redire vraiment c'est top top et les symboles à l'intérieur bah écoutez ils sont très très lisibles c'est souvent les symboles qu'on a l'habitude de retrouver sur cette gamme de produits qui nous fait les points de croix quand on retrouve nos points de croix enfin nos patrons pardon sur les papiers glacés on a tendance à repérer toujours les mêmes symboles qui reviennent tout le temps d'ailleurs des fois de ne pas se tromper parce que quand on est longtemps sur nos toiles et qu'on a l'habitude que telle couleur c'est tel numéro des chevaux puisque je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux dans ce milieu là et je sais que j'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui viennent de découvrir le point de croix sur ma chaîne donc petite explication assez rapide on s'était ça veut dire que votre fil est composé de 6 brins mais on n'utilise pas 6 brins pour faire une toile donc ce genre de produit pourrait être quelque chose pour démarrer le point de croix mais il y a quand même beaucoup de confettis ce qu'on appelle du confetti c'est par exemple dans ce carré-ci que vous voyez il y a énormément de différentes couleurs tous les symboles que vous voyez de couleurs ou de formes différentes signifie que c'est une couleur des chevaux différente donc on s'était signifie qu'on n'utilise que 3 brins sur 6 voilà vous pouvez retrouver également des produits avec du 14 c'était on n'utilise que 2 c'est beaucoup plus compliqué vu que la taille est beaucoup plus petite de vos carrés donc vos croix sont beaucoup plus petites donc ça demande beaucoup plus de minutie voilà ensuite nous disposons quand même pour cette petite toile de 25 couleurs voilà les symboles correspondant à l'écheveau numéro 1 à l'écheveau numéro 2 etc etc jusqu'au 25 ensuite à côté de chaque écheveau on sait que l'écheveau numéro 1 son symbole est un rond bleu et que ça a des AMC ce qu'on appelle des AMC c'est le bain de la couleur que l'on peut retrouver également pour le diamant de painting quand on achète aussi des rouleaux de tapisserie pareil ils ont un numéro de bain un numéro de série et bien c'est pareil il y a toujours un numéro et ça c'est le même que l'on peut retrouver pour le diamant de painting voilà la DMC point de croix diamant de painting c'est exactement la même couleur donc on nous donne à peu près à côté approximativement les couleurs qu'on va retrouver pour chaque écheveau échevette c'est exactement la même chose pour effectuer ce joli point de croix donc on va passer à la toile et là c'est assez rigolo parce que c'est tout petit 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 et bien écoutez moi c'est top parce que voilà on va pouvoir avancer cette petite toile aussi sur la chaîne parce que les projets qui sont longs ben oui c'est très long à faire à finir et donc ça demande beaucoup 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 de vidéos tandis que celui-ci on aura le plaisir de le voir évoluer assez rapidement quand même sachant que ça fait partie des projets partenariats que je dois faire tourner sur la chaîne donc et puis je me dois de présenter un produit en réalisation pour ben la société pour laquelle je fais ce partenariat donc là Newcraft Day aura le plaisir de voir l'avancement de sa petite toile et quand j'en aurai fini avec celle-ci et bien je passerai au produit suivant voilà donc tous les symboles que vous retrouvez ici vous les retrouvez ici sur votre toile et vous les retrouvez sur votre tretoile comme sur le patron c'est exactement les mêmes symboles c'est juste au cas où vous ne voyez pas quelle couleur à quoi quel symbole correspond vous avez toujours votre patron qu'il faut garder précieusement dans vos affaires et que vous sachiez à quoi correspond par exemple vous ne voyez plus ce rond parce que vous avez fait toutes les couleurs autour et vous venez voir votre patron et là vous vous dites ah oui effectivement c'est un rond vert que je dois faire et le rond vert correspond au chiffre 20 alors je répète encore une fois il vaut mieux le dire plusieurs fois parce que beaucoup de gens encore ne comprennent pas je vois beaucoup beaucoup qui disent mais pourquoi ils encerclent des grandes choses comme ici comme ici on a un 11 et bien écoutez au lieu de répéter le symbole plus petit que et bien ils ont mis un 11 pour dire que voilà et regardez c'est tout à fait ça le 11 c'est bien ce symbole que l'on retrouve ici voilà donc pour le 25 comme c'est une énorme zone de travail dans le jaune eux se sont dit et bien on va mettre le chiffre comme ça au lieu de répéter les gens ils savent que toute cette zone c'est du 25 ici pareil ici pareil et là c'est pareil c'est la même couleur et donc on voit bien que 25 effectivement c'est bien notre symbole carré jaune et qui correspond au 3865 et c'est du blanc je pense donc voilà pour la toile alors attention à ceux qui démarrent dans le point de croix attention 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 sachez que les pigments que vous trouvez sur votre toile sont solubles à l'eau peu importe le liquide alors attention si vous travaillez votre toile qui est une tasse de café qui traîne un soda de l'eau n'importe quoi du moment que c'est liquide attention si vous renversez dessus déjà même de l'eau vous allez avoir une auréole qui va venir sur votre toile se faire au point de carrément faire disparaître vos couleurs et alors ici je vous dis même pas parce qu'ici on a beaucoup de couleurs confettis vous n'allez plus rien retrouver sur votre patron donc quand ça arrive ce genre d'accident malheureusement je sais que ça arrive et bien il suffit de faire tremper comme ils le disent normalement dans les instructions un minimum 2-3 heures dans une eau tiède votre toile et votre toile va se retrouver vierge et là il va falloir faire du point compté le point compté est beaucoup plus long beaucoup plus fastidieux parce que ça demande beaucoup de concentration de travail il faut compter repérer là on ne travaille plus qu'avec ça pour reproduire c'est pour ça je vous dis pour ne pas en arriver à du point comptez voilà faites très attention votre toile ou vous la laissez toujours sur un support un endroit sec où il n'y a pas d'humidité où il n'y a pas une goutte d'eau voilà je préfère le dire ensuite on a de la chance parce que notre toile est surjetée tout le tour c'est pas toujours le cas dans nos articles le point de croix des fois il faut le faire nous-mêmes donc celle-ci est déjà faite on n'a rien à penser voilà alors on va regarder ensemble les petits fils alors bien sûr j'ai le chat qui est tout prêt comme d'habitude alors hop j'écarte un petit peu pour éviter le bruit je vais mesurer avec vous quand même la toile pour que ça vous donne quand même une idée parce que les dimensions que je vous ai dit sont avec les bords blancs inclus donc 25 par 21 et ici on a du 19,4 et puis ici 15 vous voyez mais bon pour démarrer c'est pas mal mais attention il y a beaucoup de changements de couleurs beaucoup de confettis c'est peut-être un petit peu compliqué pour quelqu'un qui démarre à part le contour mais qui n'a pas l'habitude de trop changer de fils ça peut ouais ça peut des fois être un petit peu embêtant pour certains hop donc voici les couleurs alors toujours présentées sur un organisateur normalement des fois on a des échevaux qu'on doit mettre nous-même sur l'organisateur attendez je vais tout démêler à ma façon en dehors de ma table parce que je suis prise par la hauteur de la caméra hop voilà donc vous voyez on n'a pas de grosse quantité alors mon loulou tu vas reculer un peu parce que voilà il a vu les fils donc vous voyez des fois ils nous mettent comme ça les échevaux à même alors attention de ne pas tirer parce que sinon après vous ne savez plus à quoi correspond votre couleur sachant qu'il y a aussi encore un autre ici qui a été mis en échevaux donc on a de jolies couleurs dans les tons des roses des vieux roses on a du gris on a du rouge rouge un peu bordeaux un bleu ciel un rouge intense un jaune un beige attendez je vais mettre sur pause je vous reviens de suite voilà désolée alors ici on a un marron chocolat on a un rose très très pâle on a des couleurs un peu marron rouille on a du beige un beau rose on a vraiment différents roses donc faire très très attention de ne pas mélanger vos couleurs de toujours bien les mettre et les laisser sur votre organisateur on a encore du rose et ici on a encore du rouge du fuchsia du rose du marron du beige et ici on a un grand hop il y avait du viège dedans on a une grande tresse oui c'est du carton morceau de carton hop voilà et on a toujours le numéro voilà ici le 3865 qui correspond au numéro 25 voilà vous voyez pour vous faire comprendre un peu pour vous qui êtes nouveau ou nouvelle dans le domaine du point de croix donc ça correspond à votre 25ème échevot qui est le symbole jaune et qui est le 3865 donc c'est un beige voilà donc voilà il est déjà il est déjà coupé il est déjà coupé comme l'autre mais comme il y a une grosse quantité nous l'ont présenté comme ceci ils nous ont mis en prime un petit peu de bois avec dedans voilà pour ce qui est des couleurs donc 25 couleurs moi je trouve que ouais pour une petite toile comme celle-là il y a vraiment beaucoup beaucoup de petits détails ce que ça va donner ça peut être sympa pour mettre dans une petite cuisine ou tout simplement faire une vous savez un petit une petite housse couverture d'un cahier de cuisine que vous puissiez même faire pour vous ou offrir tout simplement donc tout est possible le point de croix vous savez on n'est pas obligé forcément d'en faire une toile que l'on met sur un mur dans un cadre on peut apporter de la nouveauté c'est-à-dire on peut mettre sur un tablier de cuisine apporter un petit élément sur le tissu sur des serviettes sur des draps en éponge draps de bain on peut vraiment faire de tout sur un tour de lit un drap enfin vraiment après c'est à vous de voir à vous de voir désolé pour le bruit voilà donc je vais répéter le prix de cette toile parce que je ne sais plus si je l'ai dit elle est au prix de 4,33€ donc alors voilà les prix je vous dis sont plus ou moins approximatifs parce qu'il faut savoir sur les sites c'est un peu comme partout les prix peuvent changer voilà et je vais vous montrer le dernier produit celui que j'ai choisi donc c'est une fée en 11 ECT c'est une 40 par 50 et elle est au prix de 7,69€ donc j'aimais beaucoup tous ces dérivés de bleu alors qu'à la base je ne suis pas voilà je ne suis pas bleu je suis plutôt rose mais je la trouve magnifique et je me suis laissée tenter par cette toile puis je me suis dit tiens je ne l'ai jamais encore vue sur internet peut-être faire connaître aux gens quelque chose qui n'ont pas encore vue ça serait sympa puis en même temps elle me plaît énormément donc voilà donc vous voyez un petit peu elle est très très jolie donc à l'arrière on voit une roue me semble-t-il que ce sont des signes avec des chiffres romains elle tient un magnifique petit papillon j'adore les papillons partout en ce moment je vois il y a des papillons partout dans tout ce que je regarde il y a un papillon mon oeil va t'attirer parce que j'adore les papillons elle est très très belle on va découvrir ensemble ben justement la toile le patron les couleurs waouh 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 je peux vous dire que on est en plein en pleine mer je vous le dis trop trop belle donc le patron voilà très très clair papier glacé c'est c'est pas encore les mêmes que j'ai l'habitude d'avoir mais j'ai déjà eu ce genre parce que je reconnais le style de symbole donc vous voyez pareil on a le nombre de couleurs donc 25 couleurs pour cette toile-ci on a du confetti mais ben écoutez pas plus que ça je m'attendais à beaucoup plus de confetti on peut pas appeler ça du confetti là c'est entre deux couleurs vraiment confetti c'est un peu plus ici voilà et après c'est vous voyez il n'y a pas beaucoup 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 de changements de couleurs donc franchement c'est top c'est une jolie petite toile donc on vous remet en petite miniature la photo de votre produit ça c'est très bien parce que quand vous faites collection de points de croix et que vous ne savez plus à quoi correspond votre patron et ben au moins vous avez la miniature de votre toile donc ça c'est génial donc ici nous mettent les couleurs approximatives que vous avez retrouvé réellement sur votre toile donc non non ce n'est pas une erreur parce que beaucoup de gens aussi pensent que quand ils voient ça se disent ah mais ça n'a rien à voir avec la photo que moi j'ai du produit que j'ai acheté rien à voir mais justement c'est pour vous aider à évoluer sur votre toile et voir la progression de votre travail pour pas que vous soyez mélangé entre la réelle couleur si on vous avait mis tout des bleus vous imaginez vous ne seriez que dans des tons bleus et vous pourriez facilement en oublier des points ça je peux vous le dire donc voilà pour le patron alors est-ce qu'on a des instructions avec euh non j'ai pas eu de fiche d'instructions avec j'ai juste un patron voilà c'est pour vous le signaler mais à force c'est vrai qu'on a l'habitude des instructions nous on regarde même plus et puis quand on est sur la toile et ben voilà comme c'est quand même plus grand ça parait quand même beaucoup moins confetti donc là ça doit être la tête de notre jeune dame euh ouais ça doit être sa tête son bras voilà donc on a quand même des grandes zones vous voyez 17, 20, 19, 13 le bleu 25, 19, 10 non on peut pas dire qu'elle soit confetti vraiment euh si vous aimez ce genre de personnage que vous aimez euh que vous aimez le bleu et ben écoutez je pense que là on est en plein dans le mille même quelqu'un de pour moi de débutant est tout à fait capable de faire ceci contrairement à la première toile que je viens de vous présenter qui est quand même plus confetti alors non pas que je dise qu'un débutant ne saurait pas faire la première toile mais euh il y a un changement de couleur non-stop mais vraiment non-stop donc il faut s'accrocher voilà ça pourrait peut-être même ben décevoir dégoûter carrément hein celui qui n'aime pas et qui démarre et qui découvre que d'avoir des belles des belles tailles des belles grandeurs là pourrait se dire ah ouais j'avance bien tandis que sur une toile confetti je peux vous dire qu'on avance pas très très vite hein la cadence n'est pas du tout la même même si c'est pas une course mais euh mais voilà quoi donc euh avec ce produit-ci nous n'avons pas de kit donc quand c'est comme ça ils nous mettent carrément sur la toile en général j'ai toujours eu deux aiguilles la différence regardez cette toile-ci n'est pas surjetée donc ne vous inquiétez pas il y a une vidéo qui va arriver sur le surfilage je sais qu'elle est très très attendue mais ayant beaucoup beaucoup de choses à faire euh voilà je suis un petit peu en retard dans les projets que je veux vous faire en vidéo mais vous inquiétez pas ça je mets un point d'honneur à vous faire cette vidéo voilà donc on va mesurer notre toile allez on ouvre bien le maître ruban et c'est parti elle fait 30,2 sur 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 hop je mets bien à plat sur euh 39,7 et on nous disait que c'est une 40 par 50 donc voilà il y a de quoi faire hein il y a du boulot il y a du travail hein donc voilà cette toile est au prix de 7,69 euros je préfère me répéter que d'en oublier euh la moitié en route donc pareil hein toutes les toiles qui sont estampées ce qu'on appelle estampées ce sont des toiles comme celle-ci où vous avez des imprimés dessus on peut retrouver aussi le mot estampillé sachez que toutes ces toiles là c'est soluble à l'eau les symboles de votre toile une fois euh une fois que vous aurez fini il faut les passer à l'eau et tout ça va disparaître il y aura plus rien vous aurez une toile vierge autour c'est pourquoi tant que vous n'avez pas fini votre projet il faut prendre euh ben grand soin de ne pas mettre proche de de contenant avec de l'eau comme moi j'ai la bouteille d'eau qui est pas loin mais elle est fermée mais c'est très rare que j'ai des articles comme ça sur la table elles sont tout de suite rangées protégées euh c'est si vite arrivé donc on va regarder ensemble les couleurs les amis de Jo les couleurs j'adore donc on a du marron hein parce que bah oui effectivement notre jeune femme est rousse c'est ma couleur de cheveux naturelle mais je suis je suis blonde maintenant depuis plusieurs années donc euh on a du bleu on a du couleur peau on va dire hein parce qu'il y a la peau il y a des nuancés dans les cheveux un bracelet aussi qui doit qui doit être dans ces teintes là qui est dans les teintes dorées donc on a ici on va dire une couleur un peu mocha on a un joli vert encore des teintes de peau du blanc du bordeaux légèrement rosé celui-ci un joli bleu ici on a aussi ça fait un peu un corail mais très 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 pâle ici un marron marron couleur camel on va dire donc on imagine que ce sont ses cheveux ici un bleu turquoise alors qu'est-ce que ça donne caméra oui ça donne carrément la réalité de la couleur parce que des fois on n'arrive pas à vous montrer exactement les couleurs mais des fois on est surpris que c'est tout à fait ça vous voyez hein il y a certaines couleurs qu'on a en petite quantité donc attention au gaspillage de fils ça je le répète régulièrement mais voilà je préfère vous le dire que attention il peut arriver et ça arrive pas souvent mais j'entends des fois des personnes qui disent je suis tombé à court des fils est-ce qu'on peut me dépanner ou trouver telle référence donc attention à la façon que vous travaillez sur votre toile de ne pas passer d'un fil à un point A à un point B qui fait au moins 5 cm il y en a qui le font maintenant si elles le font ben voilà quoi mais chacun est libre de travailler comme il veut c'est pas ce que je dis c'est que ben à force on gaspille voilà ici on a un bleu marine on a un bleu qui tire un peu aussi vers un peu le turquoise alors ce bleu là aussi il est trop trop beau bleu bleu ciel un bleu bien soutenu je l'adore ce bleu aussi on le retrouve souvent dans des dans des projets magnifique alors ici mes fils se mettent mal je vais les mettre correctement parce qu'il y a un petit autocollant sur le dessus et du coup ils étaient emprisonnés avec ceci voilà on a encore des teintes de peau donc il y aura pas mal de nuancer je pense que ça va nous servir aussi un peu dans les dans les plis pour nous faire les plis de la robe je la trouve sublime moi vous savez j'adore tout ce qui est robe comme ça de princesse j'adore ça je trouve ça tellement beau donc voilà et ici on a un blanc très très pur donc ça va être certainement ici pour les pour les petits nuages elle est sublime vraiment j'adore donc et ben oui comme je vous disais en début de vidéo vous trouverez tous les liens des produits en barre d'infos ainsi que le code promo que j'ai pour vous et puis le lien de la boutique je vous invite à aller jeter un oeil sur les produits qu'ils proposent parce qu'il y a du diamant painting il y a du point de croix et il y a de la peinture par numéro donc les sites je trouve sont de plus en plus ouverts à tout tout loisir créatif en fait donc je trouve ça très très bien voilà alors on va refaire comme j'ai l'habitude de faire avec vous un petit tour complet des produits que j'ai choisi chez Newcraday que je remercie à nouveau mille merci pour votre grande confiance votre grande gentillesse voilà donc on fait le petit topo des trois articles que j'ai pris dans ce col ici donc ici nous avons un tube étui à aiguille donc on peut en mettre vous voyez une grande quantité quand même donc il y a de quoi mettre voilà donc ici le tube peinture à l'huile ciel étoilé au prix de 4,20 euros ensuite la petite toile cuisine en 11 ECT c'est une 25 par 21 bord blanc inclus de la toile à 4,33 euros et ici notre jolie petite fée dans les tons bleus qui est une 11 ECT qui est en 40 par 50 et au prix de 7,69 euros voilà écoutez ben j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et puis si ça vous a plu ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous pourrez me suivre dans mes diverses aventures de projets que ce soit des défis que ce soit des avancées de toile que ce soit des unboxings et puis pas que du point de croix il y a un peu de tout sur la chaîne il y a d'autres choses qui arriveront mais pour cela il me faut avoir plusieurs petits bras donc voilà écoutez moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à tous je vous débris et puis je vous débris d'autres des Sous-titrage FR ?